Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 de la saison 1 des Dessongetés, une émission de jeux de rôle qui se joue en ligne dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble auparavant. Grâce à notre bande annonce nous avons dépassé les 900 abonnés et à l'heure actuelle j'ignore totalement où nous en sommes mais les 1000 abonnés se rapprochent à grands pas alors merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance pour que nous vous divertissions. Je me rappelle encore une fois mais pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont tous en description, le plus vous nous suivrez sur n'importe quel réseau, sur tous les réseaux et le plus ça nous aidera à nous faire connaître et à toucher un public plus large et donc à faire grandir cette belle communauté qu'on est en train de construire tous ensemble. Donc n'hésitez pas à nous faire connaître et à partager où vous pouvez et où vous êtes que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Tipeee, tout, absolument tout. D'ailleurs en parlant de Tipeee, je le rappelle vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee en échange de quoi vous pouvez créer un PNJ, recevoir les maps de la campagne et également des maps inédites qui ne sont pas encore sortis sur la série. D'ailleurs merci beaucoup à tous nos tipeurs dont vous pouvez voir le nom apparaître dans le générique en fin d'épisode, merci à vous énormément. Pour le reste vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez et c'est parti. Les aventuriers privés d'Eldebaf se sont retrouvés dans une situation périlleuse dont ils n'ont pu se tirer que grâce à l'intervention providentielle de la cellule de Terrascon des abeilles ainsi qu'à l'Urydis. Les menant au temple, ils rencontrèrent une prêtresse de Méalier, la déesse de la mer, qui leur confia ses craintes concernant la corne, leur révélant qu'il pourrait s'agir d'un artefact mythologique rattaché au dieu Goltaras, responsable entre autres de la mortalité des peuples de Rune. Elle leur confia la tâche de récupérer la corne auprès d'Aubeuchade, quel qu'en soit le moyen. Pensif, les aventuriers décidèrent de rentrer à l'auberge pour se reposer, retrouver leurs camarades et réfléchir à la suite des événements. Pes, mesphenies décidèrent de ma déchirée, tellingent qu'ils ne peuvent pas les enfants s'avaient fait cesser tout pour faire des événements. Pes, les還是 conséliques, leur avait rajouté uneявance à l'aire de l'arrivée déjà souffrant. Tu avais un peu... Un gros rhume. Voilà, un gros rhume. Ça coulait bien. C'était pas très propre. Et tes camarades en ont un peu profité pour prendre la tangente et éviter de se retrouver face à ton écoulant. C'était la version Covid jeu de rôle. Ouais, version Covid jeu de rôle. Tu te sens pas mieux. Une fois qu'ils sont partis, tu te sens pas vraiment mieux. Tu te dis que j'aurais peut-être pu les accompagner mais en même temps, t'as ton nez qui continue un lassablement de coulée. Niveau discrétion, c'était pas ça. Ouais, t'as une petite faim. Tu commences à avoir une espèce de barre au niveau de la tête aussi qui te prend au niveau du crâne. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a une bassine d'eau ou d'une façon générale de l'eau dans la pièce ? Oui, il y a une bassine d'eau, tout à fait. Genre même un pot de plantes, je veux dire. Non, mais il y a une bassine. Bon, alors on va utiliser la bassine et après j'utiliserai la plante. Très bien, on fait comme ça. Alors, la bassine, je vais prendre, bon, on est sur, je me rappelle, c'était assez luxueux notre hôtel, notre chambre d'hôtel. Je vais prendre un drap, je sais pas, ça peut être la tête ou un oreiller par exemple, ou un torchon ou quelque chose comme ça. Le tremper dans l'eau, que j'espère pas trop chaude, plutôt fraîche même, à température ambiante. Et je vais me le mettre sur le front. D'accord, ok, très bien. Et je vais me rallonger aussi pour voir si ça peut passer un peu avec le temps. Est-ce que tu, parce que t'as pas mangé non plus, tu commences à avoir faim. Ah, ah bah, est-ce que, et ben je sais pas, est-ce que, vu que c'est un hôtel de luxe, est-ce qu'on a été livré, est-ce qu'on a eu peut-être un repas qui a été donné ? Alors, tes camarades ont dit qu'en gros, ils étaient descendus et qu'ils allaient demander à manger en même temps qu'ils allaient suivre le client, le senior Odechad. Et ben, ils sont partis depuis à peu près un quart d'heure et ils t'ont toujours rien ramené. Donc, faut croire qu'ils t'ont oublié. Ouais, c'est chacun pour sa peau, très bien. Bonne ambiance. Bonne ambiance dans le groupe. Ok, parfait. Eh ben, on a... J'ai un peu la flemme de sortir, vu mon état, mais est-ce qu'on a des rations de survie peut-être dans nos paquetages ? Ah ben, moi, je vais taper dans mes rations de survie, en fait, tout simplement. J'ai mon paquetage avec moi. Donc, tu te prends une petite ration de viande séchée que tu grignotes sur le coin de ta bouche en gardant ta tête d'oreiller sur la tête, là, comme ça. Voilà. Je vais essayer de la refroidir de temps en temps dans la bassine d'eau, histoire de la garder à peu près fraîche. Fraîte possible, en tout cas. Et puis, je sais pas, j'ai beaucoup de sièvres, j'ai très chaud. Non, tu te sens un peu patraque, mais voilà, c'est ça. C'est juste... T'as un gros rhume et tu te dis que c'est quand même assez carabiné, quoi. Bon, d'accord. Bon, je m'allonge, je mâche mon bout de viande séchée et puis dès que le linge, il devient un peu trop chaud, plus très frais, quoi, je le retrempe un peu dans l'eau et je me le remets sur le fond. Est-ce que t'as pris le premier lit qui venait ou tu t'as amusé à tous les tester pour voir quel était le meilleur ? Euh... Oh non, j'ai pris le premier, là, j'étais trop naze. J'ai... Moi, j'ai l'habitude de dormir par terre, tout ça, aucun problème. Un lit, c'est déjà énorme. Donc, bah ouais, le premier qui est vio. Ok. Fais un jet de vigueur. Jet de vigueur. Allez, je suis vigoureux, normalement. Ok, douze. Ouais, vigoureux doucement. On sent que c'est... Tu t'allonges sur ton lit et au bout d'un moment, tu mâchouilles ta viande et une fois que t'as fini, tu commences à t'assoupir et à t'endormir. Vous autres, vous sortez du temple où vous étiez avec, avec donc la prêtresse Deryline et, euh... d'autres très chères amies, Alpheline, et vous aviez en tête de rentrer, vous reposer et vous remettre un petit peu de vos émotions de la soirée à l'auberge. Oui. Nous faisons ça. Tout à fait, d'accord. Donc, il n'y a pas de... pas de contradictions là-dessus. Voilà. On retourne à l'auberge pour nous reposer. Exactement. Vous y allez donc le plus directement possible. Vous passez par l'avenue de Havresac et vous arrivez sur la grande avenue d'entrée de la ville et vous rentrez au foyer de Ménélis. Bon, c'est toujours très calme comme endroit, toujours très, très, très sobre et tout. Vous rentrez, il n'y a pas de soucis, on vous laisse rentrer. Les dames qui sont à l'accueil vous accueillent avec un petit signe de tête tout à fait respectueux. Et dans cette douce chaleur qui vous semble particulièrement agréable après vous être pris quelques mandales dans la soirée, vous regagnez la chambre qui est la vôtre et vous retrouvez un aile de baffe complètement endormi sur son lit avec un linge, enfin, il a pris une tête d'oreiller, alors apparemment pas la sienne, donc il y en a un de vous qui aura une tête d'oreiller en moins, qu'il a trempé dans le baquet d'eau fraîche qu'il y avait dans la pièce, qui s'est foutu sur le front. On va faire un truc vrai ? Qui s'est foutu sur le front et donc il est couché sur le dos comme ça avec encore un morceau de viande séchée un petit peu sur le coin de la bouche et il dort la bouche ouverte. Quel grand dégueulasse. Hein ? T'as de la chance que je sois endormi. Si vous faites en sorte de ne pas faire trop de bruit, je vous invite à faire un jet de discrétion. Ah non, moi j'en ai rien à faire. Ok, rien à carrer. Ouais, on fonce au lit en espérant que ce soit pas ma tête d'oreiller. Groupe de merde ! Alors, du coup... On s'est fait défoncer la gueule ! Je vais lancer un dé pour savoir la tête d'oreiller de qui est-ce qu'il a emprunté. Donc, pour un, ce sera Mibi, pour deux, ce sera Mayal et pour trois, ce sera Kratel. Et il n'y a pas le choix que genre j'ai pris le bon lit. Eh bien, c'est Mayal. Non ! Allez ! Vas-y, en fait, je ne voulais pas qu'on paye si cher et j'aurais même pas d'oreiller, quoi. Alors, en cherchant dans la pièce, en cherchant dans la pièce, t'as pas trop de mal à trouver d'autres coussins puisque la pièce est quand même assez fastueuse avec petites banquettes, tout ça installé. Donc, tu trouves assez facilement d'autres coussins qui peuvent te servir. Fais gaffe à certains coussins, j'ai éternué dedans. Enfin, j'ai dû me moucher, quoi. Yeah ! Tu trouves ton bonheur et sans me dire, sans me dire, particulièrement fatigué de votre soirée, vous finissez par tous vous endormir sans grande difficulté. Donc, ils m'ont pas réveillé ? Non. fais un jet de perception. Fais un jet de perception, toi, ton côté. On va vite voir si on t'a réveillé ou pas. Il est quelle heure, là, à peu près ? On est le soir ? C'est au beau milieu de la nuit. Beau milieu de la nuit. Très bien. Voilà, à peu près une heure du matin, un truc comme ça, quoi. Perception. C'est lancé. Ok. 13. Ah, c'est pas ouf. Non, t'es... Ça fait du bruit et puis tu te retournes sur le côté, tu fais tomber le petit morceau de viande que t'avais encore au coin de la bouche. Tu te reprends la tête d'oreiller que tu fais et tu te remets sur le côté et tu reprends de plus belle à dormir. Voilà. Ça t'a pas plus dérangé que ça. Vous autres, vous vous êtes endormis et au petit matin, lorsque vous vous réveillez, déjà, vous avez plutôt bien dormi, vous avez plutôt bien dormi donc vous avez pu récupérer les deux points de vie chacun. Ah, c'est ce qui me manquait. Et lorsque vous vous réveillez, vous vous apercevez que vous sentez la traque. Toi, Grattel, tu as comme aile de baffe le nez qui coule inlassablement. Tu commences à renifler et puis avoir une petite toux, un petit mal de gorge aussi. Oh, le cluster. T'as toujours encore ton nez qui coule et ce petit mal de gorge qui t'accompagne. Voilà. Voilà, pour... Donc, c'est pas très très classe. Vous aurez à vous moucher régulièrement et donc, que ce soit pour aile de baffe ou pour cratel, vous avez un malus de charisme de moins 2. Le charisme ! Toi, tu l'avais déjà appliqué à l'aile de baffe. Toi, à l'aile de baffe, tu l'avais déjà appliqué la dernière fois. Parfait. Mivi et Mayal, vous vous réveillez avec des espèces de crampes d'estomac. Vous êtes complètement noués et vous avez véritablement l'impression que quelqu'un est en train de vous tordre l'abdomen. Ça fait vraiment pas du bien, c'est très douloureux et vous avez un malus temporaire de constitution de moins 4 points. Oh bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la corne, c'est l'eau qu'on a bu, c'est ça ? On est immortels, mais à quel prix ? Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait ça. On avait testé beaucoup trop de trucs avec cette corne. Déjà que j'étais ronchon après l'aile de baffe parce qu'il m'a piqué ma tête d'oreiller, là il va reprendre plein la figure si en plus j'ai mal au ventre. Ça commence bien. Une bonne journée. Ma tête d'oreiller à je sais pas combien de PO là ? Ah putain, ça n'était pas livré par le... Et du coup, par conséquent, vous avez moins de points de vie aussi, vous êtes moins résistante. Ouais, ouais. Vous êtes tous un peu mal, vous vous réveillez vraiment. Oh là là, la nuit a été plutôt bonne, mais vraiment, vous êtes au pire de votre forme aujourd'hui. Alors pour aile de baffe et pour cratel, c'est quand même juste plus emmerdant qu'autre chose. Aile de baffe, t'as plus ton mal de crâne, c'est passé. Vous avez juste ce nez qui coule constamment et cette gorge un petit peu sèche qui vous arrive un peu draglée pour faire remonter quelques glaires pas très propres. Mayal et Mibi, en revanche, vous êtes vraiment tordus et vous avez vraiment mal au ventre. Je vais mourir ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce groupe est à ce point en mauvais état ? Vous avez attrapé froid au ventre ? Ça ne peut pas être la quiche au poireau. Et ça ne peut pas être le fait qu'on ait bu dans la corne. Ce n'est pas possible. Non, elle n'avait pas l'air magique. C'est mortel. Oui, ça c'est la théorie. On ne va pas aller se jeter d'un pont pour tester. Elle ne pouvait pas nous soigner hier, machine ? Elle vous a soigné mais des points de vie. Elle vous a soigné de vos blessures. Il faut qu'on retourne la voie pour qu'elle nous soigne les ventres. D'ailleurs, elle de baffe, quand tu te lèves, tu vois que tes camarades sont directement couchés en arrivant. Ils avaient l'air d'être particulièrement fatigués. Et tu vois, ça et là, des traces de sang, des traces de... Ils ne sont pas très propres. Mais vous êtes allés dans une taverne sans moi ! Moi, je distingue juste des signes de bagarre de taverne. Mais qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? J'étais un peu dans le coltard. On a sauvé nos PO. C'est vrai ça ? Comment ça, ils étaient en danger ? Ah oui, on s'est fait attaquer par au moins une centaine de bandits. Mais c'était douze. Ah ouais ? Ça reste beaucoup, mais quand même beaucoup moins. Il y a un cas où tu meurs et il y a un cas où il y a moyen que tu t'en sortes. Bah trois, c'était pas loin quand même. On a été sauvés par ma magie. C'est moi, j'ai tout fait. J'ai sauvé tout le monde. D'accord. Mais t'as fait quoi ? T'as fait des boulettes là ? Des projectiles magiques ? Non, j'étais à « Oh mon Dieu, j'espère que quelqu'un va nous sauver » et quelqu'un nous a sauvés. C'est une technique qui marche. Elle est devenue invocatrice entre temps en fait. Elle est vraiment sûre d'elle. Quand elle dit ça, elle est vraiment sûre d'elle. Elle est tordue comme ça mais c'est grâce à moi. Oui ! Ah ouais, c'était héroïque. C'est ça. Non mais donc, pour te dire, on a été sauvés par des représentants du temple de... de s'arrênerie ? Temple d'Érystée, si c'est ça que je cherche. Érystée, d'accord. C'est quelle divinité déjà ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Érystée, c'est pas une divinité. C'est un homme saint qui a construit le temple où sont vénérés les dieux. C'était les corneilles qui nous ont sauvés. Je crois que c'est genre une succursale des abeilles, un truc comme ça. D'accord. Je vais me le dire, je ne les connais pas ceux-là. Je crois qu'il a tout déformé. Les corneilles ? C'est pas les corneilles ? C'est comme ça qu'ils s'appellent, non ? J'ai aucun souvenir de corneilles, moi. Elle vous a fait un sous-entendu où elle vous a comparé à des corneilles annonciatrices de mauvaises nouvelles mais dont c'était pas forcément la faute. Pour autant, par contre, elle s'est bien présentée comme faisant partie des abeilles. Je croyais que c'était... Ah d'accord. J'ai relis mes notes pour n'importe quoi. Il y a des fuitignons dans tout ça. On va faire un effort. Ouais, il y a un peu de fatigue. Je crois que Liby elle était pas au même endroit que nous hier. Super, la chou. Elle invoquait un Deus Ex Machina. Ça puise beaucoup d'énergie. Très bien. Donc une personne des abeilles qui est venue vous sauver. Ok ? Ça. Et... Alors comment elle est venue vous sauver complètement ? Ils étaient une trentaine sur les toits. Ils ont balancé chacun deux flèches et puis... Ah ouais ! C'est propre. Professionnel. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de puissance à Terrascon les abeilles. Ouais, c'est plus ou moins ce qu'elle nous a expliqué. D'accord. En gros, on est dedans jusqu'au cou en fait. En nous attaquant à Modric, on s'est attaqué à plus gros que nous. Et pour dire les choses simplement, on est un peu obligé de les aider maintenant pour réussir à... Ah oui, il faut qu'on sauve le monde. C'est ça, pour avoir une chance de s'en sortir parce qu'en fait... Il y a rien que ça. Ouais, ouais. La corne... Pour avoir la protection des abeilles, il faut les aider. Alors, oui. Il faut qu'on récupère la corne pour qu'en fait... Ah, il y avait une couille avec la corne ? Voilà. Bah, c'est pas faute de l'avoir testé. Mais bon, a priori, on est tous malades donc j'imagine qu'il y a un peu de ça. Ouais. Voilà. Ah oui, c'était la cause de la plus grande malédiction des dieux. Ok. C'est jamais bon signe. Qu'est-ce que j'ai noté ? En fait, ils ont tous bu dedans et ils sont tous devenus immortels sauf un qui est mort, je crois. C'est ça. Ah, donc on avait quand ? Ils sont tous devenus mortels. Avant ça, les peuples étaient immortels. C'est ça. Avant, les gens étaient immortels. ils ont bu dedans et ils sont devenus mortels. Donc si nous, on est mortels, on boit dedans, on est immortels. C'est QFD. Voilà. On a juste la chiasse. C'est beaucoup plus terre à terre. C'est histoire de dire bon, vous repartez avec un petit truc parce que c'est censé être maudit quand même. Ah, c'est une prétexte de mes alliés qui nous a sauvés, qui nous a soignés et tout. Oui, elle s'appelle Darylline. 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 Et l'Eurydice, c'est celle qui nous a sauvés. Oui. Celle des abeilles. qui, au passage, on vous a précisé que c'était une prêtresse de Kaleos. Oui, ça fait. Et les prêtres de Kaleos, c'est un peu spécial parce que, bon, elle n'a pas l'apparat habituel des prêtres. Kaleos, c'est le dieu des marchands, c'est ça ? Oui, c'est ça. après j'ai écrit Obeshad, qu'est-ce qu'Obeeshad ? Pourquoi Gamora ? Alors, Obeshad, pour resituer quand même, Obeshad, c'est le nom du client de Miklos auquel vous avez donné la corne. Oui. Mais du coup, il faut la récupérer. Le marquis d'Obeeshad qui est dans un hôtel comme le nôtre, il est dans un truc assez pire. Il est dans notre hôtel. On a pris le même hôtel extrait. Alors, il s'est barré l'hôtel, vous l'avez suivi dans la nuit. Oui, parce que nous, on l'a suivi et en fait, on l'a perdu dans une... Il est rentré dans un établissement et c'est là où on s'est fait attaquer par une centaine ou une douzaine selon les points de vue de personnes. Selon la CGT ou les fortes. Selon la CGT. Très bien. On est sur des thématiques assez communes. On t'a dit qu'ils étaient deux, mais bon. Voilà, plus sûr. Et j'ai écrit aussi Fulgred, c'est un truc, Fulgred. Ouais. Il y avait un Fulgred dans l'histoire. C'est celui qui est mort. Fulgred, petite flèche, la corne peut avoir encore des pouvoirs. Ah, il a donné un indice. Genre en mode faites gaffe, elle n'était pas inactive. Alors, Fulgred, ce n'est pas quelqu'un que vous avez rencontré. C'est quelqu'un que Derylline a cité comme étant un sorcier à une certaine époque qui a émis une hypothèse ou une prophétie comme quoi la corne entre les mains d'un adepte du dieu Goltaras pourrait encore avoir des pouvoirs qu'il pourrait libérer et déchaîner sur ces terres. Wouah, Fulgred, c'est un sorcier de haut niveau, j'imagine. Il a tout débloqué. Il est Fulgred. Oh non. Bah voilà quoi, je trouvais le nom assez bien trouvé. Bon, on n'a pas affaire à un petit sorcier de pacotille. Très bien. Alors, sachant que Fulgred, dont elle a parlé, ses paroles remontent à plusieurs siècles. Donc, c'est pas du tout récent. Et bien, est-ce qu'on n'essaierait pas de retrouver monsieur de Obechad finalement pour essayer ? Parce que je pense que lui-même ne va rien en faire. Je pense qu'il en faisait un don. C'est ça, il en faisait un don le soir dans un temple de mémoire. Mais finalement, il ne fait pas ça. Parce qu'on s'était dit qu'il va sûrement le faire devant plein de gens un peu cérémonial parce que c'est quand même un gros don. Lui, il voulait redorer un peu son blason, je crois. Donc, il allait faire un truc un peu cérémonial. Mais peut-être pas finalement. Mais je crois que on en avait conclu aussi qu'il était peut-être suivant de Goltharash, non ? C'est pas une conclusion que vous aviez dit à haute voix, mais c'est potentiellement une conclusion que vous étiez faite. C'est possible. Logiquement, il récupère quand même un artefact assez vénère. Il y avait une hypothèse que Maial avait émise qui serait que comme il avait l'air d'avoir des problèmes de peau et potentiellement d'être un peu malade, peut-être qu'il souhaiterait obtenir l'immortalité par le biais de la corne. Ça fait sens. Je vous restitue un peu les différentes choses que vous aviez dit la dernière fois, mais en soi, ce sont vos conclusions. Tout à fait. Il faut qu'on retrouve cette corne. Puisque comme par hasard, le jour où on la donne, on nous dit qu'il faut la récupérer. Miklos, ce cher Miklos, il pourrait peut-être nous aider à retrouver au Béchad s'il a un peu des incointances avec le gentilhomme. Est-ce que je parle bien ? Est-ce qu'il est vraiment malade ? On ne peut pas voir s'il est dans sa chambre ? S'il est dans sa chambre ? C'est ça qu'il dit ? Vu qu'on est dans le même hôtel où il s'éjournait, si on passe devant genre, est-ce qu'il a l'air de ménage et tout ? Vous pouvez aller voir, effectivement, tout à fait. C'est ce que vous faites, c'est ça ? On va jeter un oeil. D'écouter les murs ou d'aller sur le balcon pour qu'il y avait un balcon ? On n'est pas obligé de tous y aller en même temps, je suis en train de me dire. Ça va faire un peu suspect un groupe de quatre personnes qui vont à la même porte juste pour écouter. Voilà, moi je... Un défilé de quatre personnes devant qui sont... Voilà. Je conceptualise le truc, bon, pas très discret, quoi. Est-ce que quelqu'un est discret parmi nous ? Mayal, au hasard ? Je crois que mon ventre il fait trop de bruit là en ce moment. Ah putain, c'est vrai. On va y aller encore. J'ai vu qu'il n'arrête pas de renifler là. Ça existe un périscope pour les sons ? Parce que j'ai un périscope mais je peux le transformer, non ? Pour écouter. On peut peut-être y aller, mais... Enfin, y aller à deux, mais genre passer l'air de rien. C'est pas très grave si on renifle ou qu'on se sort de douleur. Cratel, toi t'étais pas trop... T'étais comme moi, t'étais juste un peu indisposé mais sans être à l'article de la mort non plus. Ouais, ça va. Vous êtes juste gêné par le rhume et c'est pas très classe. Voilà, c'est ça. On a de la mort vos nez. Exactement. Est-ce que t'es discret plus que moi ? À la rigueur, je pense que tu l'es plus que moi. Disons que quand je me révèle indiscret, je sais mieux gérer le fait de me faire pérer. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens... Remarque oui, si, en fait, j'ai plein de souvenirs où t'es pas discret. Quand il se révèle indiscret, il se révèle être très indiscret. Il a une sorte d'amplificateur derrière. Et vous faites quoi derrière cette porte ? Plouf. Pardon ? Vous êtes éternués à la serrure. On dirait qu'ils ont essayé de faire fondre la serrure avec un genre de... Qui va ? Qui va ? Moi, j'ai un en discrétion. C'est pas très... Je suis pas très discret. Très honnêtement. Sinon, Mayal et Kratel, ils y vont et nous, moi, je reste me reposer. Ok. C'est une solution. C'est bien d'y aller à deux, peut-être. D'accord. Donc, Mayal Kratel... J'étais en train de mélanger les deux noms. Mayal Kratel. Donc, non. Mayal Kratel. Or le Kratel. Vous commencez à sortir de la chambre. Mayal, toi, de ton côté, toujours pliée en deux à cause des crampes d'estomac. Tu... Je sais pas si tu vas réussir vraiment à être discrète. Vous commencez à monter l'escalier puisque c'était à l'étage du dessus. Donc, vous montez et je vais vous demander un jet de discrétion lorsque vous vous approchez de la porte. Oh, nice. Pas mal. Ok. Donc, 29 pour Mayal, 8 pour Kratel. Mayal, elle est comme ça... Elle est pliée en deux. Elle a mal. Et en fait, le fait qu'elle soit discrète est presque lié au fait qu'une fois arrivée en haut de l'escalier, elle est restée un peu tétanisée sur place en mode je peux plus bouger. Et... Et donc, du coup, elle reste là et elle essaye d'écouter et d'observer un peu ce qui se passe tandis que Kratel commence à s'avancer un petit peu jusqu'à ce qu'à un moment donné, sans faire exprès, il marche sur une latte de plancher qui est un petit peu un petit peu grinçante. Ça fait... Ah ! Oups ! Et à ce moment-là, en fait, Kratel, tu vois sortir de la chambre une femme de ménage qui... Une femme de chambre qui est en train de ranger les différents éléments à changer dans la chambre. Donc, les couvertures, etc. On est monté d'un étage ou on est descendu d'un étage ? Vous êtes monté d'un étage. Ah mince. Est-ce qu'on aurait pu dire « Ouais, on descend pour chercher des médicaments, on n'est pas bien ? » Et elle tombe face à toi. Du coup, Kratel, elle fait « Vous semblez perdu. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? » Et pour votre ami qui n'a pas l'air de se sentir bien, d'ailleurs. Si vous avez un specta, éventuellement. Non, euh... Merci pour la discrétion. On cherche un ami, mais de toute évidence, il n'est pas là, donc on va aller le chercher ailleurs. Bonjour, merci. D'accord. Pensez à vous moucher, vous en avez un peu là, là. Bonne journée. Tellement herpée. Elle s'en va, genre on peut continuer de rester à l'étage ? Oui, elle repart avec son chariot pour faire la prochaine chambre. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que j'ai perçu quelque chose quand j'ai écouté déjà ou pas ? Rien du tout. À l'exception du bruit typique de la femme de chambre, qui d'ailleurs s'approche de la suite suivante, toque à la porte, room service ! Elle attend encore quelques secondes et puis elle ouvre la porte avec un petit passe-partout qu'elle a et hop, elle rentre pour faire son office. On sait quelle chambre c'était exactement qu'il avait l'autre ? Bah celle juste avant que devant laquelle était Kratel. Ah donc, qu'elle vient de nettoyer ? Ouais. Un petit passe-partout, ça fait un peu blanc au nas. Tu disais Kratel ? Tu disais ce qui suggère qu'il n'est pas dedans du coup ? Exactement. Et si elle est nettoyée et rangée, ça veut dire que potentiellement il est parti quoi. C'est ça. Ou alors que, ou a priori, il n'y a rien à trouver. Qu'est-ce qu'on fait ? On fouille plus ou on redescend ? Vous avez vu qu'elle avait refermé la porte à clé derrière. Ouais, bon Pierre, tu pourras l'accrocher mais je me dis que le mieux à faire c'est juste de rebrousser chemin et de revenir dans 5 minutes histoire qu'elle ne soit plus là et puis on est fier à ce moment-là. Bah on attend qu'elle descendre à notre étage et qu'elle passe chez nous quoi. aussi. Si c'est pas déjà fait. Non, c'est pas déjà fait sinon elle nous aura réveillés. Bah faisons ça. On attend qu'elle passe chez nous et puis on avise à ce moment-là. Ok, très bien. Donc vous redescendez, vous retournez dans la pièce, les autres vous demandent alors, 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 bah alors pour l'instant rien. Et au bout d'un moment vous entendez donc la femme de chant effectivement qui s'approche de votre porte, qui toque et qui ressort son room service. Non merci. Faut juste changer les têtes d'oreiller mais à part ça c'est bon. Ah pardon, je repasserai quand vous aurez rendu les clés de la chambre à 10h. Rappelez-vous. On va rendre les clés à 10h. Mais on la laisse pas faire la chambre pendant qu'on va fouiller en haut ? Non, maintenant qu'on sait qu'elle est là on peut retourner en haut. C'était ça l'idée. Elle va faire la chambre suivante. Vous saviez qu'elle avait fini l'étage donc elle passait à l'étage suivant. Bah on pourrait la laisser faire à notre chambre ça lui prendrait encore plus de temps de faire cet étage. C'est parfois ce qu'on fait c'est qu'on rend la chambre tout de suite vous deux vous sortez vous allez rendre les clés puis nous deux on va faire un petit tour là-haut. Très bien, très bien. Alors juste le temps que vous alliez rendre les clés je vais faire la chambre d'à côté histoire de pas perdre de temps vous me permettez parce que... Donc on la laisse rentrer dans la chambre d'à côté et on se sépare. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Comme ça on peut checker au petit déj s'il n'y a pas machin. On se rejoint au petit déj en bas comme ça vous rendez les clés on va fouiller et puis on prend le petit déj tranquille et on discute. Ok. Donc Mayal, Kratel vous remontez à l'étage c'est ça tandis que Eldebaf et Mibi vous descendez vous au rez-de-chaussée pour aller prendre le petit déj petit déjeuner voilà et rendre les clés de la chambre. Très bien. On va commencer par vous deux d'ailleurs qui rendez les clés vous arrivez au rez-de-chaussée voilà Mibi c'est très compliqué pour toi t'es arrivé en bas de l'escalier t'es en pleine souffrance mon dieu vous imaginez une douce odeur alors toi de ton côté Mibi tu la sens cette odeur de croissant chaud de petit déj un endroit il y a même aussi du bacon grillé des oeufs brouillés oh là 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 ça te retourne l'estomac et t'es en train de te dire ça va être compliqué et de ton côté toi Eldebaf tu sens rien parce que t'as le nez bouché donc donc voilà donc vous êtes là et je vais vous demander un jet de perception sans rien perception si je me mouche pas avant alors j'ai pas précisé perception olfactive si je me mouche avant est-ce que j'ai des bonus ? je me mouche avant est-ce que j'ai des bonus ? réussite critique ça changera rien réussite critique oh là là en même temps toi t'as pas le nez bouché et 23 pour Mibi qui est une réussite critique effectivement et 22 pour Eldebaf ok super vous remarquez assez aisément que dans cette salle qui est relativement quand même occupée par tous les occupants de la nuit qui étaient là dans l'auberge il n'y a pas le seigneur Oboshad ni sa suite voilà mais il y a une petite table il y a une petite table avec 4 classes qui semblent vous être réservées petit déjeuner compris j'espère bah oui c'est ça ah moi je suis pas en bas pour l'instant ah bah je demande ah donc on a une table c'est compris dans le prix de la chambre oui bien sûr bien sûr ça fait partie installez vous confortablement vos camarades n'ont peut-être pas encore fini de se préparer j'imagine oui c'est ça exactement ils nous rejoignent mais vous êtes en train de me rendre la clé comment ils vont faire ils nous rejoignent ils sont partis au mibi il y avait des toilettes communes dans le couloir ils sont partis saluer un ami d'accord oui exactement nous avions des amis qui résidaient également dans cet hôtel et ils sont allés les voir mais nous avons donc voilà nous nous sommes séparés parce que c'était pas nos amis voilà c'était juste les amis oui d'accord vous pouviez pas dire qu'on allait acheter les gens des cartes de pâle je sais pas c'est pas bien grave vous commencerez sans oeufs et puis ils vous rejoindront en cours de petit déj moi sans oeufs et sans bacon je vais avoir du mal à manger oui il a l'air d'être particulièrement sous autre chose installez-vous j'ai les boucher ça communique avec les oreilles vous auriez pu dire qu'on allait acheter des cartes postales pour les écrire au petit déj je sais pas moi ça existe pas la poste dans ce pays c'est un truc bidon genre faire une course vous alors vous vous installez de votre côté voilà vous commencez un petit peu à vous restaurer Mibi toi t'essayes de manger tant bien que mal malgré tes crampes d'estomac ça va être compliqué de votre côté je voulais juste glisser un truc à l'aide de baff genre est-ce qu'on se renseignerait pas justement en disant que notre ami c'est Obchad Obchad et qu'on veut savoir s'il était déjà parti ou pas on soit les gens qui le foutent on demandera ça comme des bras à tout hasard il nous a eu la chance de rencontrer le seigneur Obchad donc la journée passée et nous avons nous sommes très bien entendus on s'attendait peut-être à le voir au petit déjeuner de ce matin l'avez-vous vu passer à tout hasard non puisqu'il a rendu les clés de sa chambre relativement tard hier soir et oui tard hier soir ne comptait pas enfin me semble-t-il ne comptait pas revenir donc ah bon il est allé à une adresse en particulier très bien dommage j'imagine qu'il rentrait chez lui et qu'il était ici pour un rendez-vous oh oui sûrement il habitait chez lui il habite ici très bien eh bien oh bah zut alors nous nous sommes loupés de peu eh bien c'est c'est pas regrettable fais moi un jet bluff merde j'ai le nez bouché ça va rendre que dalle au secours et puis alors avec le charisme négatif oie aie oh tu voulais lui dire que tu l'as peut-être contaminé et t'excusé d'avance je sais pas tu t'en sors pas trop mal bah oui comme vous voyez je suis assez mal en point et je m'en serais voulu de lui avoir refilé cette zermie comme on dit dans le royaume des nains à ce cher cher seigneur au bouchard qui m'est chère tu t'en sors pas trop mal à 16 de bluff elle a l'air de te croire sincèrement quand tu dis que tu es déçu que tu l'as raté etc alors certes tu l'as dit un peu plus avec carlonné bon chien et je suis balade vous voyez donc voilà vous avez ok très bien donc Mayal cratel de votre côté vous êtes remonté à l'étage précédent étant donné que l'essentiel des clients sont allés au petit déjeuner l'étage est particulièrement silencieux vous n'entendez que les bruits éloignés de la salle de réception qui est au rez-de-chaussée et bien allons-y crochetage très bien et bien je te demande un jet de crochetage c'est quoi déjà c'est sabotage c'est ça c'est sabotage tout à fait 23 et bien la serrure n'était pas trop compliquée pour une suite de luxe la sécurité n'est pas forcément au top également aidé par tes tout nouveaux outils de cambrioleur flambant neuf un petit peu pimpé marche bien ces outils voilà la signature du fabricant sur le manche vient à clic clic clac hop en l'espace de même pas une minute crocheter cette serrure et à l'ouvrir la porte s'ouvre tout doucement et vous découvrez une pièce que vous connaissiez déjà puisque vous y étiez allé la veille à savoir cette pièce avec les canapés le bureau des coussins un peu partout mais nulle trace de vie bah fouillons on check juste vite fait et puis on s'en va on sait pas à peine de prendre des risques outre mesure il y a de grandes chances pour qu'il ait pris la chambre que pour la nuit en toute façon alors faites-moi un jet de perception 26 pour Mayal très bien et 27 27 pour Kratel super vous commencez à analyser cette pièce de manière assez méthodique vous soulevez les coussins pour vérifier qu'il n'y a rien qui a été oublié derrière ces coussins vous cherchez un peu partout vous trouvez un insigne celui que vous avez enfin un de ceux que vous avez vu sur le torse des gardes Oboshad vous savez cette espèce de ligne d'horizon avec le soleil qui est levant au-dessus de cette ligne d'horizon soleil orangé donc une sorte de petit pins grosso modo que vous trouvez qui représente le symbole d'Oboshad vous cherchez un peu et il semble qu'il n'y ait pas grand chose à la vérité à part cet élément là la chambre a été nettoyée entre temps ce petit pins s'est passé un petit peu inaperçu du point de vue de la femme de chambre puisqu'il était caché entre deux coussins tombé entre deux coussins mais vous voyez qu'au final cette chambre a été relativement peu utilisée en fait dans la journée qui a passé alors même si elle a été nettoyée vous voyez assez peu de traces donc potentiellement le seigneur et sa suite n'ont même pas été présents très longtemps peut-être effectivement juste le temps du rendez-vous on prend le pin c'est on s'en va c'est rien ça marche vous refermez derrière vous discrètement la porte et d'un air tout à fait le plus naturel du monde je vais vous demander d'ailleurs un jet de bluff pour cela du moins un air que vous souhaitez être le plus naturel du monde vous redescendez les escaliers jusqu'à la salle en bas ok alors Kratel toi t'es ça va t'es assez à l'aise tu descendes là tranquillement comme si tu venais en fait de votre propre chambre après avoir fait quelques ablutions peut-être en revanche Mayal derrière qui te suit qui est toujours tordu par la douleur qui descend comme ça et qui du coup essaye de faire bonne figure tordu comme ça il fait bonjour bonjour mais c'est pas très crédible vous voyez vos camarades qui sont établés dans la salle de réception qui vous font un petit coucou d'ailleurs c'est pas ici avec encore la chiasse Mayal et vous vous retrouvez dans cette salle avec ce bacon grillé ces oeufs brouillés ces viennoiseries ces jus de fruits également tout ça il y a plein de choses ok question OMG est-ce que le quartier où on a perdu Hopchad la veille ça avait l'air un peu fancy genre ça aurait pu être là où il habitait ou pas trop alors ça faisait partie des quartiers quand même un petit peu un petit peu plus aisé que la moyenne ça avait quand même pas l'air d'être le quartier le plus le plus huppé de la ville puisque vous avez vu de l'autre côté de l'avenue de Lavresac des bâtiments qui semblaient encore plus resplendissants encore plus flamboyants ok peut-être ces appartements seraient par là-bas c'est possible en tout cas c'est là-bas que tes camarades l'ont perdu moi je serais d'avis pour aller retrouver Miclo s'il nous avait quand même dit n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de quoi que ce soit vous avez même dit le quartier vers le nord là où il habitait attends de mémoire c'était le 9 les faubourgs d'Aglivion de mémoire il était par là exactement alors les faubourgs d'Aglivion c'est d'une manière générale tous les quartiers de la rive nord en fait ok donc c'est un peu vaste mais si vous posez des questions potentiellement vous pourrez retrouver la maison de Miklos ok et ben parce qu'il a la rigueur lui il pourrait nous dire où il est peut-être nous dire 2-3 trucs sur la garde qui l'entoure je sais pas s'il faut se méfier si on fait bien d'aller sonner directement chez lui ou s'il faut peut-être attendre qu'il a un rendez-vous parce que tous les jeudis il va à un tel endroit tout le temps vous voyez un truc du genre quoi qu'est-ce que vous en pensez ? je viens d'avoir une autre piste aussi une autre idée l'autre là au Béchad il se maquillait parce qu'il était malade on peut aller dans les boutiques de maquillage pour savoir où il se fournit et ils le connaissent sûrement à mon avis il doit envoyer des servants mais peut-être que ces servants se présentent comme étant ces servants de au Béchad ben ils auront les mêmes petits pins qu'on a trouvé là on sort le pins avec son blason donc à vous de me dire ce que vous souhaitez précisément faire c'est un moyen direct au moins de trouver des circuits qui peuvent mener au Béchad et puis c'est peut-être le plus discret on va voir comment ça mais c'est peut-être le moyen de moins se faire repérer d'autant que si au Béchad est du genre qu'il a l'air d'être il va faire des commandes de gros il va faire des commandes dans des boutiques huppées il va avoir des exigences etc donc ça va être facile de repérer effectivement là où il se fournit je pense ok donc vous souhaitez faire le tour des différentes boutiques de maquillage potentiellement ou de vêtements prêt-à-porter ou tout le nécessaire pour se faire le plus élégant possible de la ville c'est cela ? oui la pharmacie il doit bien avoir des crèmes pour savoir aussi on appelle ça un apothicaire plutôt le pharmacie le pharmacie le plus proche s'il vous plaît alors donc vous finissez de manger et vous vous retrouvez en pleine rue avant toute chose je ne peux quitter cette auberge sans voler une cuillère j'ai un jet d'escamotage on nous a même pas servi nous est-ce qu'on a fait vraiment des tests déterrés discrétion non mais en fait c'est sur la table qui vous était réservée il y avait il y avait déjà tout le nécessaire pour votre petit d'âge je pensais qu'il fallait commander tout non non vous avez déjà tout le monde à disposition c'était offert je vais boire un jus de fruits quand même parce qu'à ce prix là alors Mibi a 26 de discrétion ce n'est pas une mais bien deux petites cuillères que tu as réussi à voler félicitations tu es à la casam j'ai évolué là c'est vraiment pompe l'up pompe l'up elle est comme ça avec ses cuillères vous la voyez qui part vous sortez de là vous sortez donc de cette de cette auberge vous retrouvez les bruits ambiants de la ville qui s'est réveillée une arche ville quand même que vous aviez déjà vu la veille donc qui est pleine d'activités et une fois que vous êtes à l'extérieur et que vous vous êtes un petit peu éloigné de l'auberge du foyer de Ménélis il y a Mibi qui se tourne vers vous qui regarde à droite à gauche qui sort lui deux cuillères mais qu'est-ce t'as fait encore tu sais monsieur Snakey il en voulait une pour lui ouais et l'autre il a bon dos monsieur Snakey et l'autre alors il y a faute il y a faute partager quand même là on est d'accord j'étais jalouse oh mon dieu vous vous retrouvez en pleine rue et vous alors Mibi Maïal vous avez encore mal vous avez toujours l'estomac noué vous êtes toujours mal malgré le fait que vous ayez à manger un petit peu vous avez essayé de manger un peu ça va être compliqué vraiment vous sentez que vous allez pas pouvoir tenir une journée entière à vous promener si vous êtes mal comme ça va falloir nous porter on commence par l'apothicare et on demande un remède en même temps d'accord ok vous arrivez dans j'imagine l'avenue de Havresac pour ça comment c'est oui là où il y a un apothicare la grande avenue très bien vous êtes dans cette grande avenue vous cherchez un peu alors il y a plein de choses vous entendez des cloches qui résonnent au loin vous avez de la foule dans tous les sens c'est un jour un petit peu plus gris que les autres on sait que ça peut menacer un peu d'ailleurs il pourrait tomber un petit grain dans la journée ce serait pas forcément étonnant vous avancez et au bout d'un moment vous voyez une enseigne avec vous savez ces masques de médecins de peste et bien il y a un masque comme ça qui est accroché sur le panonceau de l'enseigne pour annoncer l'emplacement d'un apothicare parfait je vais en acheter un comme ça je ne chopperai pas la maladie de cratel et aile de baffe en plus de mon mal de ventre et aile d'un apothicare et aile d'un apothicare et aile d'un apothicare